Certains pays africains s'opposent depuis quelque temps à la justice de la Cour pénale internationale, CPI. Leur argument, la CPI ne juge que les Africains, alors que selon eux, des crimes internationaux sont aussi commis en dehors de l'Afrique. A l'opposé, les défenseurs de la CPI affirment que penser cela, c'est encourager l'impunité sur le continent. « Encourager à quitter la CPI, c'est une façon de permettre à certains dictateurs, à certains chefs d'État, de pouvoir tuer impunément. L'Afrique a absolument souffert. » Un état parti de la CPI a le droit de juger ses citoyens sur son sol, mais à condition qu'il ait les compétences de la CPI. Forcé de constater que ce n'est pas toujours le cas en Afrique, le procureur de la République, Abidjan, donne un exemple. « En Côte d'Ivoire, on a indiqué que ceux qui doivent venir, donc donner des témoins, les témoins n'ont pas une protection. Il appartient donc aux parlementaires, une fois que le gouvernement les aura saisis, donc le projet de loi, de voir qu'il y a une nécessité que les témoins soient protégés. » En organisant cette première réunion sur la justice internationale à Abidjan, les parlementaires près de la CPI veulent une chose, l'adhésion des dirigeants et du peuple africain aux actions de la CPI. « La Cour a été créée par nous tous à travers les négociations qui ont été très longues et c'était une vision que nous sommes en train de réaliser. Et nous avons vraiment besoin de tous les 122 états partis, mais nous avons besoin de voix africaines pour soutenir la Cour. » Les défenseurs de la Cour pénale internationale sont convaincus qu'ils mènent le bon combat car, disent-ils, l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain.